C'était bien de le revoir publié d'abord parce qu'il est totalement épuisé oublié bon dans ma production c'est un bouquin qui lorsqu'il est paru à la série noire en 96 est passé à peu près totalement inaperçu comme toutes mes séries noires d'ailleurs je suis très vexé et non le voir vivre avoir une deuxième vie comme ça c'était 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 sympa c'était intéressant donc l'éveilleur m'a donné cette chance là donc tant mieux allons-y et puis c'est un bouquin qui m'est cher aussi parce que voilà j'ai situé la plupart de l'action dans la cité lumineuse la vieille cité lumineuse où j'ai grandi quoi j'ai passé 15 ans 16 ans de ma vie là dedans donc le hlm planté au bord de la garonne à baccalan là bas où on a vécu où j'ai vécu en tout cas une adolescence une adolescence assez heureuse c'était loin d'être des cités aujourd'hui des cités de rélégation dont on parle et où la misère prolifère on c'était le moment avant le grand avant le chômage de masse avant le moment où la classe ouvrière pouvait encore penser qu'elle avait un petit avenir et au moins un présent décent voilà donc ça c'est important pour ma vie personnelle dans mes souvenirs ma nostalgie et puis et puis ça cet immeuble là est peut-être de monument qui a été détruit depuis mais espèce de monument érigé à la fin des années 50 à voilà aux ouvriers qui avaient besoin d'un logement pas trop cher décent correct bien aéré alors que mes parents eux quand ils ont aménagé là quand c'était tout neuf sont arrivés d'une espèce de 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 petit appartement tout pourri sans eau courante il n'y a même pas l'eau courante voilà donc ça c'est ça déjà c'est important et puis après c'est important de le revoir publié parce que ça me permet et puis ça permettra peut-être lecteurs qui voudront bien l'acheter de 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 voir comment le travail d'un romancier peut évoluer dans la sur la durée ça date de 96 ça nous fait donc il ya 20 ans je me trompe pas 22 ans de dieu ça et comment le travail d'un auteur peut évoluer sur la sur la durée quoi comment on peut à un moment donné en tout cas moi ce que j'ai essayé de faire pas s'en tenir constamment à à tracer toujours le même sillon mais à un moment donné dire c'était ça a été le cas pour ces romans de la série noire que j'avais publié avoir fait à estimer avoir fait le tour de la question c'est listique mans dans les préoccupations et puis dire bon maintenant où je change de mode d'expression de style d'écriture d'intention ou bien j'arrête d'écrire parce qu'on n'est pas obligé d'écrire très bien s'arrêter aussi faire autre chose voilà j'ai pas honte de ce bouquin là j'ai une écriture il y avait il ya une intention de d'avoir de coller avec un langage de la familiarité de la rue en essayant de 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 faire proliférer des images aussi beaucoup il ya beaucoup de métaphores beaucoup de qui essayent d'être plaisante un petit peu de qui essayent aussi de montrer la la violence parce que c'est un bouquin assez violent et voilà je suis pas je suis plutôt content de le voir ressusciter oui oui bien sûr parce qu'à l'époque le le ce qu'on a appelé le néo polar j'aime pas l'étiquette est bizarre mais c'est pourtant comme ça qu'on a classé beaucoup d'auteurs des années 80 90 le néo polar donc les auteurs de cette époque là dont je fais déjà part dont je faisais partie avait l'intention de montrer la société dans la société des années 80 90 sous tous ses aspects et et les montrer de façon relativement rentre dedans relativement agressive en collant de très près comme ça à la à la réalité sociale donc choisir une cité des petits truands de gamins en en errance puisqu'il s'installe espèce de squat ils squattent un des appartements vides de cette fameuse cité lumineuse avant qu'elle soit détruite mais ça m'intéressait de montrer cette cette finalement c'est cette période de bascule où où les fameuses cités ont commencé à à changer de à changer d'aspect à changer de de composition sociologique aussi dire que on n'était pas pas on n'était pas très riche mais petit à petit l'échelle sociale l'échelon social ou l'ascenseur social fonctionnant les populations de ces cités là ont été remplacés par des gens plus pauvres beaucoup plus beaucoup plus mis à l'écart beaucoup plus ségrégés par la par la société et du coup d'où les problèmes après d'où l'accumulation le chômage la misère sont venus après se greffer là dessus les prix les questions de drogue et de violence et c'est ce point de bascule que ça raconte là avec la destruction de cette de cet immeuble et les gamins qui commencent déjà à à cheminer sur sur une corde raide quoi et donc l'idée c'est de montrer leur chute quelque sorte à les effarés ça vient d'un point de rainbow il ya un point de rameau s'appelle les effarés noir de nuit alors je le connais plus par coeur je l'ai connu longtemps j'ai étudié ça en classe avec mes élèves c'est un très très beau texte qui montre des gamins on est l'hiver on a quatre gamins qui sont assis ou accroupis autour du soupirail lumineux et chaud par lequel ils aperçoivent un boulanger faire son pain donc ils sont dans la nuit dans le froid et il regarde et le boulanger lui il est dans la lumière la chaleur il est costaud et ils ont une espèce de défarement d'étonnement émerveillé de voir ce cet homme fort qui fabrique à manger alors qu'il crève de faim et mais je me donne mes deux jeunes personnages mes jeunes personnages dans ce bouquin pour moi sont des effarés parce qu'ils vivent une vie à laquelle ils comprennent pas tout parce qu'ils n'ont pas tous les tous les outils tous les tous les mots pour le dire et tous les outils pour la pour la comprendre et je trouvais que l'idée d'effarement rendait assez assez compte de leur de leur désarroi quoi voilà c'est pour ça et en plus j'adore ce texte ce texte de de rimbaud et il a le titre autant j'ai du mal souvent à trouver les titres de mes bouquins je trouve toujours ça à la fin là le titre s'est imposé très très vite je savais que ce truc s'écrirait ce bouquin s'intitulerait comme ça disons que le bordeaux que je décris là dans ce bouquin en partie n'existe plus déjà la cité elle-même a été détruite les les quais au bord desquels les personnages à un moment donné se déplacent les hangars tout le travail qui était associé au port de bordeaux a disparu et donc voilà c'est ces quartiers de ces quartiers de rélégation là ils sont moins ils n'existent plus comme ils existaient à cette époque là quoi la misère a été elle a été repoussée un peu plus loin encore comme toujours dans ces cas là que les villes se vident peu à peu de leur population les plus les plus misérables les plus pauvres et voilà donc c'est oui c'est un le quartier de baccalan quand on quand j'y redeviens maintenant j'ai je retrouve même plus visuellement je retrouve très 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 peu de très peu de repères quoi je tous les repères qui qui m'ont guidé dans mon enfance sur le chemin de l'école pour aller faire les courses aller à la pharmacie tout ça tout ça a disparu et je me retrouve un petit peu quand j'y vais un petit peu désorienté quoi est ce que c'est bien là que j'ai grandi et voilà ça pose ce genre ça me ça me pose en tout cas ce genre de question ce livre là à le relire aujourd'hui